Bienvenue pour ce webinaire sur les aides à la rénovation énergétique en copropriété. Le but de ce webinaire, c'est d'essayer de faire un panorama un peu complet de tous les dispositifs qui existent en copropriété. On va présenter ça de manière globale. On ne pourra pas forcément répondre à des cas extrêmement concrets qui vous concernent. Mais n'hésitez pas à poser vos questions et on aura un moment de questions à la fin dans lesquelles on pourra essayer de répondre à vos questions plus précises. Et éventuellement, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, vous aurez nos contacts pour nous contacter par la suite pour qu'on puisse étudier votre cas un peu plus en détail. Déjà, je me présente, Jérémy Bucaille. Je suis chargé de mission copropriété au sein de l'ALEC 50 ans de Lille. Et donc, j'accompagne les copropriétés sur tout ce qui est projet de rénovation énergétique, que ce soit sur des conseils techniques ou financiers. Pour ce webinaire, du coup, je serai accompagné par Zineb Addaoui, qui représente le cabinet Cité Métrie, et qui nous fera une présentation notamment sur les aides financières qui existent, MaPrimeRénovque aux propriétés dont vous avez sûrement entendu parler, et également aussi un focus sur le programme Habiter Mieux Sérénité, ainsi que les certificats d'économie d'énergie et les prêts bancaires. Je profiterai également à la fin pour présenter les aides financières individuelles, notamment les aides financières pour les travaux à l'intérieur des logements. Je précise tout de suite que ce webinaire, il a été écrit pour répondre aux questions plutôt des copropriétés, donc notamment des copropriétés en logement collectif. On a déjà fait un webinaire en janvier sur les aides à la rénovation pour les maisons. Donc, si vous avez des questions sur tout ce qui est aides à la rénovation pour les maisons, je vous inviterai plutôt à regarder l'autre webinaire dont vous aurez le lien dans ce support, et dans lequel ça répondra sûrement beaucoup plus à vos questions. Donc voilà, ce webinaire va durer, on va dire, entre 1h et 1h15. Après, ça dépendra de vos questions, mais on va essayer de respecter cette durée-là. Une courte présentation de l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat. C'est une association, l'Association loi 1901 à but non lucratif. Notre rôle, c'est de promouvoir et accompagner la transition énergétique sur le sud et sans trivelines, à travers notamment du conseil et de l'accompagnement auprès des particuliers, des copropriétés, mais également des collectivités et des entreprises. Notre rôle, c'est le conseil, mais également des animations à travers des visites, des conférences, comme on fait aujourd'hui, sur des thématiques, que ce soit les aides financières ou les questions techniques. Donc notre territoire, pour préciser un peu pour les personnes qui seraient en dehors des yvelines, notre territoire sur lequel on accompagne les personnes, c'est tout le sud et sans trivelines, donc c'est principalement les intercommunalités de Saint-Quentin-en-de-Line, Versailles-Grand-Parc, Rangouillet-Territoire, tout le parc naturel régional, Vallée-de-Chevreuse et Coeur-du-Line. Je vous préciserai pour les autres, les personnes qui sont en dehors de ces territoires, vers quelles associations vous pouvez vous renseigner. Donc au sein de l'ALEC, on héberge un espace conseil FAIR. Donc FAIR, c'est la marque du service public de la rénovation énergétique. Vous avez des conseillers FAIR sur tout le territoire français, et vous avez notamment un site internet qui s'appelle FAIR.gouv.fr, sur lequel vous pouvez noter votre code postal, et ça vous dira en fait de quelle structure, auprès de quelle structure vous pouvez trouver des conseils. Donc nous, notamment, c'est tout ce qui est Nord et Sud-Line. Centre et Sud-Line, pardon. Notre rôle, c'est vraiment de conseiller les particuliers et les copropriétés sur les aspects techniques et financiers, et tout cela de manière neutre, indépendante et gratuite. Pour cela, on est financé notamment par les intercommunalités, notamment le département des Yvelines, l'ADEME, la région Île-de-France, et également certaines intercommunalités. Alors, cette présentation, je vais commencer par une brève présentation sur la réglementation qui est en cours, parce que peut-être que vous en avez entendu parler dans les journaux, à la télé ces derniers temps, il y a pas mal de réflexions en ce moment sur la question des passoires thermiques, de la rénovation énergétique et des aides financières, avec notamment la loi Climat et Résilience qui est en cours de vote à l'Assemblée nationale. Donc, je vais faire un petit focus sur la réglementation, un focus également sur les différents acteurs qui peuvent intervenir dans un projet de rénovation énergétique en copropriété, parce que parfois, c'est un peu dur de différencier entre le syndic, l'architecte, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, l'assistant maîtrisé d'ouvrage. Je vais essayer de définir un peu le rôle de chacun pour que ça soit plus clair. Ensuite, je laisserai la parole à Zine Badaoui pour présenter les principaux dispositifs d'aide financière. Et ensuite, on aura un moment pour les questions et réponses. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses, QR, et on profitera de ce moment-là pour répondre aux questions. J'essaierai également de répondre à certaines questions par écrit, mais on aura un moment aussi pour répondre à l'oie. Alors, un petit focus tout d'abord sur la réglementation. Je vous ai cité trois réglementations qui sont assez importantes en copropriété et qu'il faut connaître quand on se lance dans un projet de rénovation énergétique, parce qu'elles concernent vraiment toutes les copropriétés. Donc, premièrement, il y a la réglementation, c'est ce qu'on appelle la réglementation thermique des bâtiments existants. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on construit un bâtiment neuf, il y a une réglementation thermique qui oblige à respecter certains niveaux de performance, d'isolation, que ce soit aussi sur le chauffage. Mais pour tout ce qui est rénovation, donc les bâtiments existants, il y a également une réglementation qui impose notamment de respecter certains niveaux de performance, c'est-à-dire que quand on va, par exemple, mettre en place une isolation en façade ou qu'on va mettre une isolation en toiture ou qu'on va changer la chaudière collective ou individuelle, il y a une réglementation qui impose à respecter certains niveaux de performance. Cette réglementation, elle est très peu connue et pas forcément très respectée, mais elle existe. Et en tant que copropriété, quand vous faites des projets qui portent sur les parties communes, vous êtes obligé de vérifier que cette réglementation est respectée et que du coup, par exemple, l'épaisseur d'isolant mise en œuvre, par exemple en façade, respecte cette réglementation. Donc ça, on va dire, c'est la première réglementation qui existe depuis 2007. Deuxième réglementation qui date de 2016, c'est ce qu'on appelle les travaux embarqués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une copropriété décide de faire un ravalement de façade ou de refaire l'étanchéité de sa structure, la norme aujourd'hui, c'est d'isoler. C'est-à-dire l'isolation, elle est obligatoire. Si on est dans un cas d'exemption, c'est-à-dire ça peut être un cas d'exemption qui est technique, qui est architectural, c'est-à-dire on n'a pas l'autorisation des services de la mairie pour mettre en place une isolation, c'est possible, notamment dans le centre-ville de Versailles, par exemple, c'est très compliqué. Donc s'il y a des exemptions, par exemple, techniques, architecturales ou financières, il faut prouver qu'on est dans un cas d'exemption. Et donc l'architecte, notamment, ou un bureau d'études, doit réaliser une note qui détaille pourquoi la copropriété est dans un cas d'exemption par rapport à cette loi. Donc l'obligation, aujourd'hui, c'est d'isoler, c'est la norme. Si on est dans un cas d'exemption, il faut le prouver. Donc ça, ça va un peu à l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire que généralement, on fait un ravonnement et on ne fait pas d'études à ce moment-là pour dire est-ce que c'est intéressant d'isoler ou pas. Là, aujourd'hui, on a vraiment inversé cet aspect-là, c'est-à-dire que si on n'isole pas, on doit prouver qu'on est dans un cas d'exemption. Aujourd'hui, il y a peu de contrôles au niveau des permis de construire, au niveau des déclarations de travaux, mais vu que c'est une obligation et qu'il y a potentiellement des contraintes et des amendes en face, il est tout à fait possible que les services d'urbanisme, dans les années à venir, vérifient tous les permis de construire et les autorisations de travaux et demandent les documents qui justifient que vous êtes dans un cas d'exemption et que vous n'avez pas l'obligation d'isoler. Donc ça, c'est la deuxième loi qui est très importante quand on lance un projet de travaux en copropriété. Et la troisième, c'est une loi qui est en cours, c'est-à-dire qu'elle est en discussion actuellement au sein de l'Assemblée nationale, c'est le projet de loi Climat et Résilience. Donc ce projet de loi, notamment, vous en avez peut-être entendu parler, c'est tout ce qui est interdiction à la location des passoires thermiques. Donc c'est notamment les logements qui ont des étiquettes F, G ou E, qui seront petit à petit, alors jusqu'à, c'est un calendrier qui est fixé, que je vous ai mis ici dans le Corpens, qui est fixé jusqu'à 2028, 2034, pardon, et qui interdira progressivement les logements les plus énergivores à la location. Donc ça, ça impacte notamment, particulièrement les propriétaires bailleurs, qui seront, entre guillemets, dans l'obligation de faire certains travaux. Et donc ça, ça vient du fait que on fixe un niveau de consommation maximum pour que le logement soit considéré comme décent. Et si le logement n'est pas considéré comme décent, on ne peut pas le lier. Donc ça, c'est les trois lois principales qui impactent la question de la rénovation énergétique en copropriété aujourd'hui. Un petit rappel ou explication sur les différents acteurs qui interviennent dans un projet de rénovation énergétique en copropriété. Tout d'abord, forcément, ici, ce que je vous ai mis en bleu, il y a les trois acteurs principaux, c'est-à-dire le syndicat de copropriétaires, donc l'ensemble des copropriétaires. Dans un projet de travaux, c'est ce qu'on appelle le maître d'ouvrage. À côté, on a le conseil syndical, qui a vraiment un rôle moteur dans un projet de rénovation énergétique. Ça ne peut pas marcher si on n'a pas un conseil syndical qui est moteur. Et je pense que parmi les participants aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont membres du conseil syndical. Et à côté, on a le syndic qui s'occupe des formalités, qui est en fait le représentant administratif de la copropriété et on l'appelle notamment le maître d'ouvrage délégué. Ensuite, dans les acteurs externes à la copropriété, on va avoir trois types d'acteurs principaux. On va d'abord avoir tout ce qui est du rôle, du conseil et de l'accompagnement. Donc là, aujourd'hui, il y a deux intervenants, donc l'ALEC, moi, et Zine Badaoui, de Cité Métrie. On va dire qu'on représente ce pôle-là. Dans ce pôle, vous avez les ALEC, vous avez les espaces conseils-faire, donc nous, et vous avez aussi toutes les structures qui représentent l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, qui vont assister, accompagner le maître d'ouvrage dans ces travaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en abréviation AMO. Et dans une aide qu'on va présenter tout à l'heure, ma prime Rénovco propriété, l'appel à un AMO est obligatoire. Et donc, Cité Métrie qui est AMO vous présentera quel est le rôle de l'AMO et quelle est sa mission au sein de votre propriété. Deuxième pôle, vous avez le pôle sur les travaux. Donc là, vous avez le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, ça peut être un architecte ou un bureau d'études. Dans le cas d'un ravalement ou de travaux sur le bâtiment, on va faire appel à un architecte. Par contre, quand c'est des travaux sur les équipements, par exemple une rénovation de chaufferie, on va plutôt faire appel à un bureau d'études thermiques. Dans ces deux cas, un architecte ou un bureau d'études, c'est ce qu'on appelle le maître d'œuvre. C'est lui qui va, entre guillemets, dessiner les travaux, qui va dire quels travaux doit être faits, qui va réaliser un cahier des charges et ensuite qui va faire le suivi des travaux et qui va donner les ordres aux entreprises. Dans le pôle travaux, vous avez également, bien sûr, les entreprises de travaux. qui seront, bien sûr, RGE, c'est-à-dire reconnu garant de l'environnement, qui aujourd'hui est un label obligatoire pour bénéficier des aides financières. Et comme troisième acteur, sur certains chantiers, vous pouvez également retrouver des coordinateurs sécurité ou des bureaux de contrôle. Troisième et dernier acteur, vous avez l'aspect financement. dans ce pôle-là, vous allez retrouver les organismes qui délivrent les aides financières, c'est-à-dire l'ANA, l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat. Vous allez avoir les collectivités aussi qui, sur certains territoires, peuvent bonifier certaines aides ou donner des aides complémentaires. Et vous allez également avoir les fournisseurs d'énergie qui délivrent des aides à travers le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et le dernier acteur de l'aspect financement, ça va être les banques. Un acteur qui est parfois assez difficile à mobiliser, notamment sur les aspects prêts, prêts collectifs, prêts individuels, voire éco-prêts à doser. Donc ça, le rôle, je reviens un peu au rôle de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Le rôle de l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui sera présenté par Cité Métrie, c'est aussi de faire la liaison entre tous ces différents pôles et d'assister le maître d'ouvrage, donc la copropriété, pour y voir un peu plus clair et monter les dossiers. Voilà pour ce bref rappel. Je vais laisser la parole à Zineb Addaoui de Cité Métrie qui va vous présenter les différentes aides financières et également le rôle de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à poser des petites questions. J'essaierai d'y répondre par écrit et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un moment à la fin pour réagir à l'ouraille. Je te laisse la parole, Zineb. Bonjour à tous. Je me présente, Zineb Addaoui, architecte chargé d'opérations auprès de Cité Métrie. J'accompagne les copropriétés qui envisagent des travaux de rénovation énergétique dans le processus de demandes de subvention. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ALEC de Saint-Campain-en-Yvelines pour cette invitation sur ce webinaire. Je suis vraiment ravie d'être présente parmi vous ce soir et de participer à ce webinaire sur les aides financières mobilisables en copropriété. Je commencerai par une brève présentation de Cité Métrie et de nos différents champs d'intervention. Ensuite, je ferai une présentation détaillée des différentes aides mobilisables en copropriété dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique dans ma prime Rénov copropriété. Je détaillerai également le rôle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans ce contexte. Et enfin, je serai là pour répondre aux différentes questions que vous souhaitez formuler à ce sujet. Cité Métrie est un bureau d'études qui a été créé en 1989. Il est spécialisé en urbanisme et dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de l'habitat et du logement. Il est également opérateur habilité par l'agence nationale de l'habitat des dispositifs de financement public visant l'amélioration de l'habitat. Notre équipe compte 130 personnes. Nous sommes basés à Paris mais nous sommes présents dans toute la France avec un réseau de 21 implantations sur le territoire national. Cité Métrie est également missionnée dans le cadre du programme d'intérêt général par le Conseil départemental des Yvelines. Nous intervenons sur les secteurs 3 et 4 du département. Le secteur 3 représenté en vert qui couvre les comités d'agglomération de Saint-Germain-Boucle-de-Seine, Versailles-Grand-Parc, Haute-Vallée-de-Chevreuse et Gallimaudre ainsi que le secteur 4 représenté en orange sur la carte et qui couvre les comités d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Cœur-d'Yvelines et Bombouillé-Terri-Port. Notre équipe est pluridisciplinaire et elle est composée d'architectes, de techniciens, de chargés d'opérations et d'assistantes et nos bureaux sont basés à Versailles. Porté par le département Elana, le programme Habitez-Mieux vise à la lutte contre la précarité énergétique en offrant aux Yvelinois un appui financier et en les accompagnant gratuitement tout au long de leur parcours de travaux. Il s'agit d'un dispositif incitatif mais limité dans le temps. Il est là jusqu'au 31 décembre 2023. Son objectif est de réaliser au moins 35 % d'économies d'énergie. Il permet de mobiliser des aides financières notamment de l'ANA, du Conseil départemental des Yvelines et des comptes et d'agglomérations. Des aides supplémentaires peuvent être mobilisables pour les ménages qui recourent aux écomatériaux avec l'objectif de développer cette filière. Les travaux qui peuvent être pris en charge ou qui peuvent faire l'objet d'une demande de subvention dans le cadre de petits dispositifs sont généralement les travaux liés aux économies d'énergie à savoir l'isolation des murs par l'extérieur, l'isolation des toitures, des rampants ou des combles, le remplacement des menuiseries que ce soit en partie commune ou en partie privative, le remplacement des chaudières ou du système de chauffage complètement, ainsi que les mises en place de systèmes de ventilation mais qu'elles sont plus efficaces et plus performants. Les aides du programme Habitez-Mieux s'adressent à deux catégories de propriétaires. Il y a les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs. Ces aides varient en fonction du statut du propriétaire mais également pour certaines d'entre elles des ressources des propriétaires. Là, comme vous pouvez le voir sur le tableau, il y a deux catégories de ménages. Les ménages avec ressources dites très modestes et les ménages avec ressources dites modestes. Et le plafond de ressources varie en fonction de la composition de chaque ménage. Les aides peuvent couvrir jusqu'à 75% du montant hors-taxe des travaux éligibles aux aides plafonnées à une assiette maximale subventionnable de travaux de 30 000 euros. Dans le cadre du programme Habitez-Mieux, nous accompagnons la copropriété généralement en amont du vote des travaux et après le vote. En amont du vote, on peut tenir des réunions d'information avec les différents acteurs de la copropriété, à savoir le syndic, le conseil syndical et l'architecte. Nous pouvons également organiser des réunions d'information avec le syndic, le conseil syndical et les copropriétaires sur les aides financières. On tient également un accueil téléphonique via une ligne spéciale dédiée et dédiée à la copropriété pour recevoir les appels des copropriétaires et répondre à toutes leurs questions. On peut tenir également des permanences sur site à la copropriété pour recevoir directement les copropriétaires et constituer leur dossier de demande de subvention. On intervient également lors de l'Assemblée générale qui vote les travaux. On étudie l'éligibilité des différents scénarii de travaux envisagés à partir de l'audit énergétique. On étudie l'éligibilité individuelle de chaque copropriétaire aux aides. Les travaux sont votés. On constitue le dossier de demande de subvention. On le dépose auprès des différents organismes financeurs et on assure son suivi jusqu'à l'obtention des aides sur le compte bancaire du copropriétaire. On peut également accompagner les propriétaires bailleurs par rapport au conventionnement avec la banque. À titre d'illustration, nous accompagnons plusieurs copropriétés dans le département. Ces copropriétés, comme vous pouvez le voir, varient en fonction de leur configuration, de leur taille et de la pertinence de leur projet de travaux. Elles sont situées majoritairement sur les comités d'agglomération de Saint-Quentin en Yville, Saint-Germain-Boucle-de-Seine et Grand-Parc. Certaines sont à ce jour en cours de travaux, donc on le voit bien sur les échafaudages. D'autres, par contre, s'y préparent. Ces copropriétés en toutes bénéficient de l'accompagnement de citémétrie dans le processus de demande et de subvention dans le cadre de leur projet de travaux. Le gain énergétique généré par ces travaux pour l'ensemble de ces copropriétés était suffisant, ce qui a permis aux copropriétaires de vérifier les aides financières individuelles du programme Habiter mieux. Nous avons engagé plusieurs actions enverser l'adresse, à savoir des réunions d'information, des permanences sur site ou à distance vu la situation actuelle. Nous avons également intervenu lors des assemblées de ces copropriétés. Notre but était vraiment de préparer au mieux les copropriétaires au vote des travaux. Les aides de l'ANA, du conseil départemental des YVM et du comité d'agglomération ont été mobilisés pour les copropriétaires éligibles de ces résidences. Il a été question d'un accompagnement personnalisé et gratuit dans le cadre du programme Habiter mieux, permettant ainsi de mobiliser des aides pour chaque copropriétaire en fonction de sa situation et de ses revenus. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, nous continuions toujours de déposer des demandes de subventions individuelles pour les copropriétés déjà engagées dans leurs projets et ayant voté leurs travaux et que le programme Habiter mieux, plus précisément sur le volet copropriétés, prendra fin incessamment. Il sera substitué par le nouveau dispositif MaPrimeRénov copropriétés dont vous avez sûrement entendu parler. Toutefois, il y a lieu de préciser que ces deux dispositifs ne sont pas cumulables, que les aides continueront mais sous d'autres formes et sous d'autres conditions et que l'accompagnement se fera via le recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage payante. C'est ce que j'essaierai de développer dans cette troisième partie de présentation. Dispositifs à vocation incitative, MaPrimeRénov copropriétés constituent une opportunité de financement d'un projet de rénovation énergétique via la mobilisation d'une aide collective au syndicat des copropriétaires. Ce dispositif a été concrètement mis en place au 1er janvier 2021. Il se veut attractif et facilitateur pour lever les différents freins financiers rencontrés lors d'une rénovation énergétique en copropriété. Pour bénéficier de cette aide socle qui s'adresse à tous les copropriétaires quel que soit leur statut et leur revenu, il faut répondre à certaines conditions. Il faut que la copropriété soit composée d'au moins 75 % de l'eau d'habitation principale. Il faut qu'elle soit immatriculée sur le registre national des copropriétés. Il faut que les travaux votés en assemblée générale permettent d'atteindre un gain énergique d'au moins 35 %. Et il faut que la copropriété fasse appel à des entreprises qualifiées RGE pour réaliser les travaux. L'attribution de ma prime rénov copropriété est conditionnée également à l'accompagnement du syndicat de copropriétaires par une assistance à maîtrise d'ouvrage, ce qu'on appelle AMO, spécialisée et référencée sur le site monprojet anapandouf.fr. L'assistance à maîtrise d'ouvrage est une mission de type ingénierie financière et l'ouvre droit à une prise en charge à hauteur de 30 % par l'an et dans la limite de 180 euros par logement. Il s'agit d'une aide spécifique ingénierie financière qui est sous forme d'une aide octroyée au syndicat des copropriétaires. L'aide à la prise de rénovation représente à ce jour 25 % du montant hors-taxe des travaux éligibles aux aides plafonnées à 3 750 euros par logement. Pour les rénovations les plus conséquentes, deux bonus ont été mis en place. Si vos travaux concernent une copropriété avec une étiquette énergétique F ou G, vous pouvez bénéficier d'une aide complémentaire de 500 euros par logement. et si vos travaux vous permettent d'atteindre le niveau BBC, bâtiment basse consommation ou les étiquettes énergétiques B ou A, vous pouvez également bénéficier d'une prime de 500 euros par logement. Une aide complémentaire de 3 000 euros par logement pourra être accordée pour les copropriétés qualifiées fragiles, c'est-à-dire présentant un taux de pays de 8 % entre 8 % au niveau de leur charge et situé dans un quartier en plein renouvellement urbain. A noter que pour les copropriétés fragiles, la revalorisation des certificats d'économie d'énergie ne peut être envisagée. Par contre, pour toutes les autres copropriétés, le cumul avec les certificats d'économie d'énergie est désormais possible. Les individuels forfaitaires de l'ANA sont également mobilisables pour les propriétaires occupants éligibles et sont de l'ordre de 1 500 euros pour les ménages avec ressources dites très modestes et 750 euros pour les ménages avec ressources dites modestes. A noter également que le Conseil départemental des Yves intègre le nouveau dispositif de la prime Renovco Pro en proposant des subventions pour les ménages modestes et très modestes de la copropriété. Là, vous avez ci-dessous le tableau qui reprend les plafonds de ressources mis en place par l'ANA pour les propriétaires occupés. Je tiens à préciser que Cité Métrie détient l'exclusivité pour la mobilisation des aides départementales sur nos secteurs d'intervention, à savoir les lots 3 et 4, dans le cadre d'une demande de MaPrime Renovco Pro au vu du fait qu'on est opérateur habilité et mandaté par le Conseil départemental des Yves dans le cadre du programme d'intérêt général à l'ITME 78. L'accompagnement des copropriétés dans le processus de demande de subvention est l'une de nos spécialités depuis plus de 30 ans. Notre rôle en temps KMO consiste en premier lieu d'étudier l'éligibilité de la copropriété aux aides financières mobilisables en copro. C'est une vérification que nous menons à partir des éléments qui nous sont transmis par le syndic gestionnaire directement. Les réflexions d'une copropriété autour de la définition et de la mise en œuvre d'un programme de travaux en copropriété se heurtent souvent à l'obstacle de leur financement. Notre rôle à ce niveau consiste à assister la copropriété et à élaborer et à réussir son projet de rénovation énergétique et d'améliorer ainsi son cadre de vie le confort des copropriétaires et la valeur patrimoniale du bien. Notre accompagnement est vraiment global. Il s'adapte aux besoins de chaque copropriété et il s'articule autour de trois axes principaux. Il y a un premier volet technique qui consiste à analyser l'éligibilité du projet et de sa pertinence. Le deuxième volet financier qui consiste à consolider et à optimiser le programme de travaux afin d'obtenir une vision globale des dépenses à prévoir et des aides mobilisables pour en finalité s'assurer d'une prise de décision éclairée. On intervient également sur le volet social afin de connaître l'éligibilité des copropriétaires aux différentes aides individuelles pour calibrer au mieux le programme de travaux et identifier les situations qui peuvent être bloquantes des fois. Cité maîtrise intervient en toute neutralité dans le seul intérêt de la copropriété. Cité maîtrise n'est pas intéressée par des missions de maîtrise d'œuvre ni par la réalisation des travaux. Notre rôle consiste également à mobiliser un maximum d'aides et d'optimiser le reste à charge de chaque copropriétaire. Nous sommes AMO déjà référencés sur le département des civiles. Nous disposons d'une connaissance fine des règlements d'aide. On suit leur évolution. Nous entretenons également un suivi et une veille en permanence de ces connaissances. Nous sommes présents sur le département et nous disposons d'une connaissance du territoire évelynois et de sa configuration. Cette connaissance a été développée via notre mission de repérage. Pour répondre à la question des coûts d'AMO, je tiens à préciser que le coût d'une prestation AMO varie en fonction de la taille de chaque copropriété et de sa configuration. Il varie également en fonction des différentes prestations proposées pour chaque type d'accompagnement. Notre mission est vraiment évolutive et nos prestations s'adaptent aux décisions prises par chaque copropriété. Il s'agit d'une mission d'accompagnement qui se fait en deux étapes. Une première étape d'aide à la décision. On est plutôt sur une tranche ferme. Et une deuxième étape d'assistance administrative et financière qui consiste à monter le dossier de demande de subvention, le déposer auprès des organismes financeurs, débloquer les accomptes en phase de chantier et procéder au versement des aides en fin de travaux. Et donc là, on est plutôt sur une tranche conditionnelle qui est soumise en condition du vote des travaux en assemblée générale. Dans le cadre de notre AMO, notre équipe est vraiment réactif et à votre disposition pour établir rapidement une offre sur simple sollicitation. Et dans le cadre d'un accompagnement, vous bénéficierez d'un interlocuteur unique et référent qui pourra vous apporter toutes les informations nécessaires et répondre à toutes vos interrogations. Zineb, peut-être apporter une petite précision parce que je vois qu'il y a la question. Tout à l'heure, en effet, tu as dit que la prestation d'accompagnement était gratuite. si tu peux préciser pourquoi tu parles de coups d'AMO à ce moment-là, juste pour préciser. En fait, il existe deux dispositifs. Dans le cadre du programme Inviter Mieux, une copropriété peut bénéficier d'un accompagnement dans le cadre de ce dispositif et il s'agit d'un accompagnement personnalisé et gratuit pour la copropriété. Pour pouvoir mobiliser pour le deuxième dispositif, MaPrimeRénov Co-Pro et pour que la copropriété puisse bénéficier des subventions de MaPrimeRénov, le recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage est obligatoire. Cette prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de MaPrimeRénov Co-Pro est payante pour la copropriété. Cette prestation est prise en charge à hauteur de 30 % par l'an et dans la limite de 180 € par logement. Il faut savoir que les subventions en aucun cas ne pourront couvrir la totalité de la cote-part de chaque copropriétaire. Pour financer le reste à charge de chaque copropriétaire, d'autres aides à la rénovation énergétique existent, à savoir les prêts collectifs ou type copro pré-collectif standard type copro-100. Il existe également l'éco-préato-zéro pour les travaux de rénovation énergétique en individuel ou en collectif et on peut également mobiliser des avances ou des accomptes sur les subventions accordées, que ce soit en collectif ou en individuel. Pour pouvoir souscrire au prêt collectif copro-100, une résolution doit être prévue et doit être soumise au vote lors de l'AG. Le prêt est engagé ensuite au nom du SDC de la copropriété, au prêt de la banque et une fois la résolution est votée, les copropriétaires sont librement sont libres d'y souscrire à ce prêt ou pas. Il s'agit d'un prêt sans condition de ressources, sans condition d'âge ni de statut de coupation. Il s'agit d'un prêt à taux réduit avec des mensualités flexibles qui peuvent représenter jusqu'à 50 euros par mois et s'étendre sur une durée de 20 ans. Pour pouvoir y prétendre, il faut que le copropriétaire soit à jour par rapport au paiement de ses charges. Une fois le dossier est constitué, il est déposé par la copropriété directement auprès de la banque. Dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique, une copropriété peut également revaloriser ses certificats d'économie d'énergie. Pour rappel, un certificat d'économie d'énergie est une mesure politique qui a été mise en place pour encourager les économies d'énergie. Les différentes aides à la rénovation énergétique sont cumulables avec ce dispositif qui est financé par les fournisseurs d'énergie, sauf dans le cas d'un prime rénové coprofragile où le cumul ne pourra se faire. Ces primes sont délivrées par les fournisseurs d'énergie. La demande est effectuée par le syndic juste avant la signature des devis, donc sur les devis des travaux sur partie commune. Le montant des primes peut varier d'un fournisseur d'énergie à l'autre et donc là en fait il y a un travail intéressant de pouvoir les comparer et qu'en fait dans ce cadre la citémétrie ou l'AIMO peut inclure cette prestation dans le cadre de son accompagnement. Donc c'est une prestation qui peut être incluse dans le cadre de l'accompagnement de la prime rénové copropriété donc en conclusion j'espère que la présentation vous aura donné une idée sur la nature des aides financières mobilisables en copropriété ainsi que sur les conditions de leur mobilisation. Je vous remercie pour votre contribution et reste à votre disposition pour répondre aux différentes questions. Merci. Merci Zineb. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'anglais Q&R comme certains l'ont fait. On prendra un petit moment je vous ai dit pour répondre aux questions. Avant je vais juste faire un petit focus sur les autres aides financières qui existent c'est-à-dire les aides dans les logements individuels c'est-à-dire les parties privatives qu'est-ce qui existe comme aide ? On a surtout parlé des aides on va dire pour MaPrimeRénov copropriété les certificats d'économie énergie c'est-à-dire pour les parties communes qu'est-ce qui existe quand on veut faire des travaux dans son logement des parties privatives ? Là je vais bien parler des travaux sur les parties privatives c'est-à-dire à l'intérieur de l'appartement ce qu'il faut savoir c'est que pour ces aides il y a des critères de performance à respecter c'est-à-dire que quand on va isoler son mur ou sa toiture ou changer sa chaudière il faut respecter les critères de performance qui sont fixées par la loi et deuxième obligation comme pour les aides qu'on a dit c'est que les entreprises doivent avoir la qualification RGE donc la première aide qui existe c'est l'aide qu'on appelle MaPrimeRénov donc là on vient de parler de MaPrimeRénov copropriété MaPrimeRénov copropriété ça concerne les travaux sur les parties communes par contre si on va faire des travaux à l'intérieur de son logement donc là ça concerne les travaux dans les appartements mais s'il y a des personnes qui sont restées pour les aides sur les maisons individuelles c'est également cette aide-là qui est concernante c'est-à-dire MaPrimeRénov donc ça c'est une aide qui est forfaitaire c'est-à-dire pour par exemple de l'isolation on va avoir un certain montant d'aide par mètre carré isolé pour changer sa chaudière on va avoir un certain montant d'aide et donc ces forfaits ils dépendent des revenus du minage donc là vous avez des catégories de revenus il y a 4 catégories de revenus en fonction des revenus du minage et du nombre de personnes présentes dans le logement donc ça vous aurez dans le support tous les documents avec différents barèmes et catégories de revenus c'est un plafond de 20 000 euros d'aide maximum sur 5 ans et cette aide elle concerne à la fois les propriétaires occupants mais également les propriétaires bailleurs donc ça c'est une nouveauté de cette année c'est que les propriétaires bailleurs sont également éligibles à ces aides-là avant il y avait uniquement le crédit d'impôt qui n'était pas éligible pour tout ce qui est propriétaire bailleurs là désormais avec ma prime rénov' qui remplace le crédit d'impôt les propriétaires bailleurs sont également éligibles donc les propriétaires occupants modestes sont éligibles à ma prime rénov' depuis le 1er janvier 2020 alors j'ai une petite coquille dans ma présentation c'est 1er janvier 2020 donc depuis un peu plus d'un an et les propriétaires occupants non modestes ils y sont éligibles et les propriétaires bailleurs sont éligibles depuis le 1er octobre 2021 2020 également une double coquille je corrigerai quand je vous enverrai le support donc il faut que ça soit dans un logement existant donc logement existant c'est un logement qui a plus de 2 ans et que le logement soit déclaré comme résidence principale c'est à dire que pour un propriétaire occupant il n'y a pas de soucis c'est résidence principale pour un propriétaire bailleur il faut que le locataire ait déclaré ce logement comme sa résidence principale et donc ça ne peut pas être des résidences secondaires la demande d'aide pour MaPrimeRenov doit être réalisée avant le début des travaux idéalement avant la signature des devis pour s'assurer qu'on respecte bien les règles et de recevoir une confirmation du montant de l'aide avant de s'engager sur un devis une précision pour les propriétaires bailleurs le site internet MaPrimeRenov pour l'instant il n'est pas totalement au point pour les propriétaires bailleurs ils ne pourront faire leur demande qu'à partir de juillet 2021 donc il y a une exemption ils peuvent commencer les travaux avant de faire la demande c'est l'exemption qui existe pour les propriétaires d'ailleurs aujourd'hui parce que le site n'est pas encore à jour sur ça donc vous retrouvez je vous ai mis le petit guide de l'ADEME qui récapitule tous les montants et tous les seuils privatifs donc ça c'est MaPrimeRenov et également alors on vient de parler des certificats d'économie d'énergie donc les CEE ils existent également pour les travaux sur les parties privatives donc c'est également ce qu'on appelle les coups de pouce pour certains types de travaux on appelle ça les coups de pouce donc ça c'est éligible pour les propriétaires occupants bailleurs locataires que ça soit une résidence secondaire ou principale là c'est éligible dans les deux cas ce CEE il peut être bonifié pour les ménages modestes et pour en bénéficier là c'est très important c'est qu'il faut faire la demande avant la signature du devis là c'est même pas avant le début de travaux c'est avant la signature du devis et cette demande elle doit être faite auprès d'un fournisseur d'énergie donc ça peut être EDF, Total, ENGIE ou d'un délégataire c'est à dire qu'il y a des entreprises qui se chargent de s'occuper de ce dispositif à la place des fournisseurs d'énergie et qui parfois ont même des artisans partenaires qui peuvent faire les travaux et du coup vous n'avez pas forcément de démarche à faire le montant de cette prime elle est déduite du montant du devis donc ça c'est quand vous regardez les devis il faut bien s'assurer est-ce qu'elle est prise en compte dans mon devis si elle n'est pas prise en compte c'est à vous de faire les démarches et de les faire avant la signature du devis donc là j'avais noté dans les dans les questions qui m'avaient été posées au moment de l'inscription il y a certaines personnes qui avaient posé des questions notamment sur voilà on entend parler de la fin des aides financières cet été en juillet voilà il y a des aides qui vont disparaître donc ça en effet il y a eu quelques de la communication autour de ça c'est notamment les coups de pouce sur certains types de travaux notamment le remplacement de chaudières gaz donc on avait la possibilité d'avoir un coup de pouce certificat d'économie d'énergie qui était de 600 euros pour les ménages non modestes et de 1200 euros pour les ménages modestes et ce coup de pouce en fait il prend fin cet été c'est à dire que pour les devis qui seront signés après le 1er juillet 2021 ce coup de pouce il n'existera plus donc quand vous avez entendu de parler ça peut-être dans les journaux c'est notamment cette aide là elle va disparaître et le coup de pouce notamment pour l'isolation des toitures et des planchers bas il va être réduit pour les ménages modestes à partir de cet été également en revanche pour les ménages non modestes et pour les copropriétés ça change donc au niveau des copropriétés il n'y a pas spécialement de changement à partir de cet été le changement c'est plutôt sur des travaux privatifs par exemple le changement de chaudière ou de l'isolation à titre privatif là il peut y avoir quelques changements au cas par cas donc si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas aussi à nous contacter l'ALEC pour qu'on regarde votre cas précis parce que chaque cas est un peu spécifique voilà alors je vais aller regarder les questions qui ont été posées j'ai répondu à certaines questions par écrit donc n'hésitez pas à vérifier si j'ai répondu à votre question et j'ai gardé certaines questions que je trouve intéressantes de répondre à l'oral alors première question voilà nous sommes une copropriété sur Versailles nous cherchons des aides pour notre changement de chaudière réduction de la puissance pour passer sous le mégawatt et pour des travaux d'isolation des toitures terrasse donc à quelles aides cette personne-là est éligible donc ce qu'on a expliqué tout à l'heure c'est qu'il y a deux dispositifs pour les travaux sur les parties communes donc travaux sur les toitures terrasse c'est des parties communes chaudière collectif c'est des parties communes donc il y a les deux dispositifs ma prime rénov copropriété et les certificats d'économie d'énergie ma prime rénov copropriété il ne pourrait être mobilisé que seulement si le gain énergétique dépasse 35% donc comment vérifier si le gain énergétique dépasse 35% soit vous avez fait un audit énergétique et il y a un scénario de travaux qui correspond à ces travaux-là et l'audit détermine que ça dépasse les 35% si c'est le cas vous pourrez bénéficier de ma prime rénov copropriété si vous respectez tous les autres critères et également si vous êtes à ce niveau de 35% vous devrez de toute façon obligatoirement être accompagné par un AMO assistant à maîtrise d'ouvrage qui vérifiera déjà que ce calcul est correct et s'il n'y a pas de calcul qui a été réalisé si vous n'avez pas fait d'audit ça sera le rôle de l'AMO tu confirmes Zineb si je dis une bâtisse ça sera le rôle de l'AMO de déterminer si ça respecte si les travaux permettent bien de réaliser ce gain de 35% on pourra réaliser un diagnostic thermique à l'échelle de l'immeuble pour pouvoir définir le gain énergétique et donc si on arrive à atteindre les 35% on pourra par la suite mobiliser l'aide ma prime rénov copropriété donc il y a certaines copropriétés notamment des grosses copropriétés en logement collectif de plus de 50 lots normalement elles ont toutes fait un audit énergétique oui mais il y en a d'autres qui ne sont pas soumises à cette condition il y en a d'autres qui n'étaient pas soumises à cette obligation et puis même ceux qui ont fait un audit énergétique il n'y a pas forcément de scénario qui correspond totalement aux travaux qui sont prévus donc parfois c'est nécessaire soit de refaire un calcul soit qui dans ce cas-là sera refait soit par un bureau d'études soit par l'assistant d'un truc donc ça c'est ma prime rénov copro et également les certificats d'économie d'énergie donc eux il n'y a pas de question de gain de 35% là ils seront mobilisables au niveau que ça soit pour les travaux donc ça sera travaux par travaux est-ce que la chaudière elle est éligible est-ce que l'isolation mise en place pour les toitures terrasse correspond à des critères et dans ce cas-là vous pourrez mobiliser les certificats d'économie d'énergie donc là également si vous avez un dossier ma prime rénové aux propriétés c'est également du rôle de l'AMO de faire la démarche de monter les dossiers des certificats d'économie d'énergie si vous n'êtes pas accompagné ça sera au syndic et au conseil syndicat de faire ces démarches des fermes à des bouches alors question de Henri Roche je suppose que l'on peut facilement déterminer l'étiquette énergétique d'un appartement à partir de sa consommation de chauffage mais pour un immeuble c'est sûrement plus difficile les appartements n'étant pas indépendants dans un même immeuble on peut donc avoir des appartements avec des étiquettes différentes comment cette difficulté est-elle prise en compte alors ce qu'on a indiqué au niveau des 35% de gains à atteindre là c'est vraiment au niveau de l'immeuble donc c'est vraiment un audit ou une évaluation énergétique au niveau de l'immeuble donc là on va regarder tous les appartements c'est vraiment la totalité de l'immeuble est-ce que les travaux permettent un gain de 35% ce que je vous ai présenté tout à l'heure à travers la réglementation notamment les étiquettes énergétiques en effet quand vous allez vendre un appartement ou une maison ou le mettre en location aujourd'hui vous avez l'obligation de réaliser ce qu'on appelle un DPE donc un diagnostic de performance énergétique ça c'est obligatoire en cas de vente ou de location et c'est en fait les étiquettes énergétiques que vous voyez dans les annonces immobilières donc ça c'est au niveau du logement en copropriété il y a les deux possibilités soit la copropriété a fait un DPE au niveau collectif donc dans ce cas-là l'appartement peut se servir de cette étiquette-là au niveau du collectif pour la donner et respecter son obligation soit il n'y a pas d'audit qui a été fait au niveau collectif et dans ce cas-là il faut en réaliser un au niveau de l'appartement et en effet quand on va en faire un au niveau de chaque appartement il se peut que certains appartements soient en étiquette je ne sais pas C et d'autres soient en étiquette E parce qu'entre un appartement qui sera sous les toits et un autre qui sera entre différents logements entre deux étages il n'y a pas les mêmes déperditions énergétiques donc en effet les étiquettes ça va dépendre en fait de si on si on prend l'étiquette au niveau au niveau de la copropriété ou au niveau de l'appartement il y a les deux il y a les deux possibilités Autre question dans le cas de l'obligation loi climat où un bailleur privé se doit d'isoler un logement passoire thermique mais que l'AG s'oppose à la rénovation thermique globale du bâtiment pour des motifs financiers que peut faire le bailleur privé ? Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que la loi climat et résilience elle est en cours de discussion donc elle a été adoptée par l'Assemblée nationale mais elle sera définitivement adoptée cet été c'est-à-dire qu'il faut encore qu'elle soit adoptée par le Sénat qui va potentiellement peut-être faire passer certains amendements donc il y a encore quelques modifications qui peuvent être possibles mais ce qui est inscrit dans une loi qui a été votée l'année dernière c'est que le bailleur le propriétaire bailleur il doit tout mettre en oeuvre pour que son logement sorte des étiquettes passoires thermiques c'est-à-dire E, F ou G donc comment il peut faire c'est à travers des travaux dans les parties privatives là il est entre guillemets il est libre de ce qu'il peut faire tout en respectant bien sûr les critères d'urbanisme mais là c'est lui qui décide des travaux et si ça ne suffit pas il doit tout mettre en oeuvre pour que les travaux soient réalisés au niveau des parties communes donc ça c'est par exemple en proposant des résolutions à l'ordre du jour de la G pour par exemple réfléchir à un ravalement avec isolation thermique ou l'isolation de la toiture des choses comme ça si malgré tous ces efforts l'AG décide de ne pas voter des travaux en ce sens là il y a une exemption qui est prévue dans la loi et qui dit que dans ce cas là le propriétaire d'ailleurs a tout fait dans ses possibilités pour sortir de passeport thermique et que voilà là c'est un cas d'exemption il pourra quand même louer son logement parce qu'il aura tout mis en oeuvre pour essayer de respecter ça mais il faudra prouver vraiment qu'on a tout mis en oeuvre pour sortir de cet aspect passeport thermique autre question qui peut fournir des preuves d'impossibilité technique ou de surcoût pour isolation des deux façades sur quatre à rénover bientôt donc ça ça doit être par rapport à la loi notamment sur les travaux embarqués que je vous ai présenté tout à l'heure où en effet il y a des cas d'exemption alors déjà il y a une fiche qui explique très bien cette obligation et déjà il y a des cas d'exemption dans lesquels on n'a même pas besoin de fournir de preuves c'est par exemple les bâtiments des bâtiments anciens c'est-à-dire ce qu'on appelle des bâtiments construits avant 1948 généralement des bâtiments en pierre des bâtiments en briques qui ont un certain intérêt patrimonial là vous le comprendrez peut-être facilement il n'y a pas d'obligation d'aller mettre en place une isolation par l'extérieur donc là c'est une exemption architecturale il suffira de prouver la date de construction du bâtiment pour qu'on n'ait pas l'obligation pareil si le bâtiment il est récent ou qu'il a subi il y a eu une isolation qui date qui est postérieure à 2008 là non plus il n'y aura pas d'obligation de remettre en place une isolation en façade il y a plein de cas comme ça où il n'y a pas d'obligation de faire une étude complémentaire donc ça je vous enverrai dans le mail avec la présentation le support le lien du replay je vous mettrai ce guide qui donne déjà toutes ces exemptions après si vous n'êtes pas dans ces cas d'exemption c'est notamment le cas de l'exemption pour un coût économique il y a un cas d'exemption c'est qu'on considère qu'il y a un surcoût économique qui est trop important donc dans ce cas-là il faut le prouver et ça il faut une note il faut une note d'un architecte d'un bureau d'études qui prouve qu'il y a un surcoût qui est manifeste et qui est trop important entre une solution par exemple avec un ravalement simple par rapport à un ravalement avec isolation thermique il faut le prouver et il y a des critères dans le guide que je vais vous envoyer c'est pas juste dire c'est trop cher il faut prouver que le temps de retour sur investissement est supérieur à 10 ans donc ça je ne vous détaille pas toute la méthode de calcul c'est écrit dans le guide que je vais vous envoyer mais dans ce cas-là en effet il faut une note d'un architecte d'un bureau d'études d'un assistant à maîtrise d'ouvrage qui prouve que la copropriété est dans un cas d'exemption voilà pour cette question qui atteste des 35% pour cette prime le bureau d'études oui c'est ce qu'on a déjà dit c'est le bureau d'études à travers un audit à travers une éleve de fait énergétique ou s'il n'y a pas de bureau d'études ça va être l'assistant à maîtrise de l'ouvrage dans le cadre d'un dossier de ma prime copropriété est-ce que les certificats d'économie d'énergie obligent à aller chez le fournisseur qui les donne alors la question j'imagine c'est ce que on est obligé d'aller chez si par exemple on est client chez EDF on est obligé de demander les certificats d'économie d'énergie à EDF c'est pas une obligation les fournisseurs d'énergie ils ont des des objectifs à atteindre et pour les atteindre en fait ils ont des objectifs assez élevés à atteindre donc ils se limitent pas forcément à leurs clients et de manière générale ils ne se limitent pas à leurs clients parce que s'ils atteignent pas leurs objectifs ils ont des pénalités donc ils ont aucun intérêt à se à limiter en fait à qui donne ces certificats ces primes donc non c'est pas une obligation d'aller chez le fournisseur d'énergie après les fournisseurs d'énergie il y en a beaucoup donc il y en a peut-être qui qui ont ce critère là mais à ma connaissance c'est pas une obligation et surtout dans le cas des copropriétés notamment sur les travaux des parties communes c'est pas du tout médiation alors là il y a une question pour Citémétrie bonjour quelle taille de copropriété intéresse Citémétrie ma copropriété est de 28 lots fournissez-vous votre aide pour ce type de copropriété oui bien sûr donc nous accompagnons et la petite copro et la grande copro nous accompagnons des copropriétés de plusieurs tailles et donc on peut faire une proposition d'AMO dans le cadre de votre projet de travail donc il n'y a pas de limite ce qu'il faut savoir non il n'y a pas de limite ce qu'il faut savoir c'est que ma prime rénov copropriété s'adresse à toutes les copropriétés que ce soit leur taille et une copropriété par définition c'est à partir du moment on a deux lots à partir du moment on a deux lots deux appartements c'est une copropriété donc on est dans le cadre de là et on est dans le cadre d'obligation d'AMO donc voilà toutes les copropriétés sont concernées alors bonjour pour un projet d'isolation des planchers bas pour isoler les appartements au rez-de-chaussée du froid du sous-sol cave parking cela doit-il être fait individuellement ou collectivement qui doit entamer les démarches le propriétaire occupant ou le syndic alors tout ce qui est travaux à partir du moment où ça va être des travaux dans les parties communes donc généralement les travaux d'isolation des planchers bas on va isoler par le dessous parce que les objectifs à atteindre alors en isolation on parle de résistance thermique mais ça ça correspond à peu près à une épaisseur de 10 cm d'isolant vous comprenez bien que si on voulait isoler par le dessus il faudrait rajouter 10 cm d'isolant après rajouter son carrelage son parquet c'est assez embêtant ça se fait presque jamais donc généralement on isole par le dessous et tout ce qui est parking circulation ça va être des parties communes donc ça va être des travaux collectifs donc dans ce cas là ça sera à l'initiative de l'assemblée générale que ces travaux devront être réalisés la question des caves privatives c'est vrai ou des parkings privatives c'est vrai qu'elles se posent parfois quand il y a des box que c'est fermé et que c'est des endroits privatifs en effet il faut l'autorisation dans ce cas là des copropriétaires en AG pour intervenir dans leur cave dans leur parking privatif pour pouvoir isoler et donc là c'est toute la pédagogie qu'il faut avoir en assemblée générale pour expliquer qu'il faut accéder à leur local qu'il faut isoler donc ils vont perdre peut-être 10 cm en hauteur mais c'est dans le but de bien isoler les appartements qui sont par-dessus donc là dans ce cas là on est tout à fait dans des travaux collectifs donc à l'initiative de l'assemblée générale alors que représente en termes d'ordre de grandeur cette condition de 35% pour ma prima et 9 peut-on évaluer rapidement en fonction des opérations d'isolation à prévoir si ces 35% sont atteignables ou pas Zineb je te laisse répondre si tu veux oui c'était par rapport à oui c'était la question comment évaluer voilà comment est en termes d'ordre de grandeur les 35% pour ma prima et 9 est-ce qu'on peut évaluer ça rapidement ou alors pour pouvoir bénéficier de ma prima et 9 co pro il faut atteindre au moins un gain en chique de 35% donc ces 35% on peut les atteindre sur un seul poste de travaux comme on peut les atteindre sur un bouquet et donc pour pouvoir les atteindre généralement il faut partir sur un projet ambitieux de rénovation énergétique comme par exemple l'isolation des quatre façades par l'extérieur l'isolation des toitures et la mise en place du LVNC après ce qu'il faut savoir c'est par exemple si vous optez pour les toitures uniquement on sera vraiment loin des 35% et donc malheureusement les travaux ne seront pas éligibles aux Z Macrin Renov Co Pro donc l'idée en fait c'est de partir sur un projet ambitieux de rénovation énergétique et d'intégrer probablement l'isolation des façades par l'extérieur c'est vrai que chaque copropriété chaque bâtiment va être différent pour atteindre les 35% ça ne va pas être les mêmes travaux parfois une copropriété qui n'a pas du tout qui est une vieille chaudière collective déjà rien qu'en changeant la vieille chaudière collective on va déjà atteindre peut-être une grande partie de ces 35% par contre par exemple le cas où ça va être un peu plus compliqué ça va être sur des copropriétés en chauffage individuel parce que dans ce cas-là on ne peut pas agir sur le chauffage et par exemple des copropriétés où il y a des impossibilités d'isoler les façades là ça va être plus compliqué d'atteindre ces 35% non donc c'est vraiment très différent ça dépend de la configuration et de l'architecture de chaque copropriété il y a une question le changement des fenêtres dans les parties privatives peut-il être pris en compte alors les travaux sur les parties privatives comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure peuvent donner droit à des certificats d'économie d'énergie et à ma prime rénov' ma prime rénov' ça va dépendre après de vos revenus vous pourrez regarder les barènes et alors il y a une petite spécificité pour les fenêtres c'est que en copropriété les fenêtres peuvent être considérées comme des travaux privatives des travaux sur les parties privatives d'intérêt collectif c'est ça et dans ce cas-là il y a la possibilité alors l'AG a la possibilité de voter le changement des fenêtres privatives c'est une possibilité donc il faut qu'il y ait la majorité mais les fenêtres privatives peuvent être le changement des fenêtres privatives peut être voté en AG et s'il est voté en AG ça veut dire que le gain énergétique lié au changement de ces fenêtres-là peut être intégré dans les 35% de l'atteinte du gain des 35% en ma prime rénov' copropriété c'est une spécificité au niveau des fenêtres et dans ce cas-là le pourcentage d'aide le montant des travaux sur les fenêtres pourra être intégré dans le pourcentage des aides en ma prime rénov' copropriété bonjour quelles aides possibles pour les travaux de voirie ascenseur rénovation diverse ça on ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'on est vraiment sur la rénovation énergétique et ce n'est pas notre spécialité donc je ne vais pas parler de ça les prêts copro 100 sont-ils possibles pour ces types de travaux là peut-être je laisse la parole à Zineb je pense que oui il n'y a pas que la rénovation énergétique sur le copro 100 sur le copro 100 on peut voilà dans le cadre des travaux de voirie vous pouvez prétendre au copro 100 donc il n'est pas forcément lié aux travaux d'économie d'énergie comme les copré à 2 0 par exemple donc oui c'est possible après bon je ne veux pas vous faire de faux espoirs c'est un dossier que vous allez monter avec votre syndic et du coup pareil il faut que ce soit soumis au vote en AG une fois les travaux sont votés le dossier pourra être déposé directement auprès de la banque par votre gestionnaire voilà par contre tout ce qui est voirie ascenseur rénovation je ne pense pas qu'il y ait d'aide spécifique pour ça les aides aujourd'hui sont quand même pour tout ce qui est rénovation énergétique l'économie d'énergie et la rénovation énergétique on doit faire des travaux de ravalement sur un mur en limite de propriété se pose la question de faire de l'isolation par l'extérieur les propriétés individuelles voisines sont d'accord pour que l'isolation empiète sur leur terrain on nous a conseillé de faire une convention d'empiétement mais on ne trouve pas de notaire réalisant ce type de document comment faire là ça sort un peu de tout ce qui est de financière ce que je vous propose donc en effet c'est vrai que quand on va faire une isolation en limite de propriété et que ça déborde chez le voisin c'est indispensable déjà d'avoir son accord et de mettre ça noir sur blanc chez le notaire après voilà je ne peux pas vous orienter vers des notaires spécifiquement qui font ça mais pour moi c'est un document c'est le notaire il a juste à enregistrer ce document là donc c'est juste un accord un accord entre deux mètres d'ouvrage donc je ne vois pas pourquoi le notaire refuserait spécialement d'enregistrer ce contrat si vous avez des problématiques peut-être contactez-moi contactez-moi par mail on essaiera de voir peut-être des solutions après vous pouvez également prendre contact avec le service urbain les services techniques de votre commune leur exposer la situation et ils pourront vous orienter vers un professionnel spécialisé là-dessus tout à fait les parties communes de ma co-propriété ne sont pas isolées mon appartement est classé D par le diagnostic énergétique est-ce qu'il y a une obligation d'isolation par l'extérieur pour continuer à louer l'appartement en 2025 alors c'est la présentation la slide en fait que je vous ai présenté tout à l'heure avec les réglementations il y a une obligation aujourd'hui d'isolation par l'extérieur en cas de ravalement donc c'est si on fait un ravalement il y a une obligation et à ce temps sûr il y a énormément d'exemptions je vous enverrai le document qui récapitule toutes ces exemptions et aujourd'hui il n'y a pas du tout les appartements classés D ne sont pas du tout concernés comme passeurs énergétiques aujourd'hui il n'y a aucune obligation de travaux pour les louer aujourd'hui il n'y a pas de peut-être dans 15 ans 20 ans ça sera le cas mais aujourd'hui ils ne sont pas concernés bonsoir nous devons faire des travaux de VMC moteur trop ancien est-ce que nous pouvons dans ce cadre obtenir des aides pas sûr que l'on puisse trouver un gain en énergie alors la ventilation il y a des aides notamment des certificats d'économie d'énergie mais également dans le cadre Zined tu peux confirmer dans le cadre de MaPrimeRénov copropriété dans le cadre de MaPrimeRénov copropriété la mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlée peut être pris en charge mais on a toujours la condition d'atteindre les 35% d'économie d'énergie donc avec la VMC uniquement on ne pourra pas atteindre les 35% d'économie d'énergie donc vous pouvez pour bénéficier du dispositif MaPrimeRénov copropriété va falloir associer la VMC à d'autres postes de travaux généralement la ventilation on considère ça comme des travaux induits entre 8 et 10% maximum c'est des travaux induits donc par exemple s'il y a l'isolation et la ventilation là potentiellement ça peut permettre si on attend les 35% que ça soit intégré dans les aides et légers dans une résidence de 188 appartements nous avons remplacé 3 chaudières centrales cependant une mise aux normes est exigée par la préfecture peut-on bénéficier du coup de pouce ou de certificat d'économie d'énergie alors à partir du moment où les chaudières ont été remplacées et que les travaux sont déjà faits vous ne pouvez pas bénéficier d'aide si c'est juste une mise aux normes par exemple une mise aux normes électriques ou des portes je ne sais pas coup de feu là il n'y aura pas d'aide les aides c'est vraiment sur la chaudière à partir du moment où la chaudière a un certain rendement si les travaux ont déjà été faits il n'y aura pas d'aide et mobilisable sur ça est-ce qu'un gain énergétique de 35% est atteignable pour les logements datant des années 80 déjà isolés par l'intérieur et sous toiture avec du logement du chauffage individuel alors là bon comme on a dit tout à l'heure c'est du cas par cas ça dépend du bâtiment de son architecture du nombre d'étages de la compacité du bâtiment mais c'est vrai que typiquement les bâtiments qui ont déjà un certain niveau d'isolation et qui sont en chauffage individuel ça va être plus dur à atteindre le gain de 35% que sur un bâtiment des années 60 qui n'est pas du tout isolé avec un chauffage collectif alors c'est plus dur mais ce n'est pas impossible donc ça ça va dépendre après d'une étude il faut absolument avoir une étude une évaluation énergétique de faire un état des lieux de la copropriété avec des préconisations qui permettent de quantifier le gain énergétique mais bon c'est vrai que les bâtiments qui ont déjà une isolation et en chauffage individuel c'est un peu plus dur d'atteindre ce gain Zineb tu confirmes ? oui tout à fait c'est un peu compliqué d'atteindre les 35% s'il y a déjà un isolant mis en place vous indiquiez lors de la présentation que pour les aides en copropriété il n'y avait pas d'arrêt d'ici à cet été faites-vous également référence aux aides CEE certificat d'économie d'énergie pour l'isolation des planchers bas et le calorifugage oui sur les aides qui vont s'arrêter cet été c'est uniquement ce qu'on appelle les coups de pouce donc c'est les certificats une économie d'énergie pour les chaudières gaz individuelles alors ce qui va s'arrêter en plus c'est la bonification il y aura toujours une petite aide pour les chaudières gaz mais elle sera beaucoup moins importante qu'avant et le coup de pouce aussi sur l'isolation qui va être un peu modifié par contre pour tout ce qui est calorifugage il n'y a pas de changement et l'isolation des planchers bas en copropriété il n'y a pas de changement ça sera juste pour notamment les ménages modestes par exemple sur des travaux en maison les ménages modestes aujourd'hui ils avaient une bonification de ce certificat d'économie d'énergie et cette bonification elle sera supprimée donc au lieu d'avoir 20 euros par mètre carré ils auront 12 euros par mètre carré c'est mis en copropriété ça ne va pas changer grand chose pour faire simple quelle est la toute première démarche à effectuer pour un projet de rénovation énergétique dans une copropriété j'ai compris que c'est le syndic qui doit faire cette démarche alors la première démarche déjà c'est de se renseigner je dirais la première démarche déjà c'est de contacter l'ALEC donc nous contacter nous pour déjà faire un bilan de voir où vous en êtes au niveau de la copropriété est-ce qu'il y a déjà eu des études est-ce qu'il y a déjà eu des choses qui ont été faites quels travaux ont été faits et que nous on puisse aussi vous orienter vers les acteurs les acteurs que j'ai présenté tout à l'heure pertinents c'est-à-dire est-ce que ça va être un assistant maîtrise d'ouvrage un bureau d'études un maître d'oeuvre déjà faire un point peut-être avec l'ALEC ça va être la première démarche après je vais vous référer aussi à un webinaire qu'on a fait en décembre dernier sur tout ça détaille en fait la démarche de rénovation énergétique en copropriété avec toutes les étapes et comment s'y prendre donc voilà au lieu de refaire ce webinaire maintenant je vous réfère plutôt à ce webinaire là vous l'aurez dans la liste des liens que je vous enverrai donc vous pouvez aller voir ce webinaire là et je vais vous parler aussi juste après là je vais prendre encore quelques questions je vais vous parler d'un MOOC donc c'est une formation en ligne un MOOC qui a lieu en ce moment et qui détaille en fait comment s'y prendre pour la rénovation énergétique en copropriété et donc ce MOOC il est gratuit à destination des copropriétaires donc ça peut être une première étape alors encore deux questions ma copropriété comporte deux bâtiments les travaux de ravalement concernent un bâtiment les 35% doivent concerner toute la copropriété ou le bâtiment concerné seul si on envisage une isolation par l'extérieur avec l'ajout de volets roulants par exemple alors les 35% ils sont calculés bâtiment par bâtiment la seule différence c'est si on a des bâtiments accolés dans ce cas là on peut regarder le gain au niveau des deux bâtiments mais la règle c'est un calcul bâtiment par bâtiment Zineb tu confirmes l'ANA je confirme dans le cadre d'une copropriété composée de plusieurs bâtiments le gain énergétique doit être calculé en fonction de chacun des bâtiments sauf dans le cas d'un seul bâtiment avec plusieurs cages d'escalier où on peut avoir un gain énergétique à l'échelle de l'enveloppe du bâtiment je vais prendre la dernière question avant de conclure nous sommes une copropriété avec chaudière gaz individuelle on entend de plus en plus parler de l'interdiction d'installer ou de remplacer des chaudières gaz savez-vous si cela concerne aussi les copropriétés quelles sont les solutions alternatives possibles alors en effet ces derniers temps il y a eu pas mal de communication autour de l'interdiction du gaz des chaudières gaz alors ça en fait ça ne concerne absolument pas la rénovation c'est à dire que le logement neuf aujourd'hui il y a des discussions sur la nouvelle réglementation thermique qui va concerner les logements neufs et dans ces logements neufs donc les logements qui seront construits à partir de l'année prochaine la réglementation en effet elle sera très défavorable aux chaudières gaz et en fait de facto les chaudières grasses sont interdites dans certains logements neufs mais ça ça sera à prendre en compte dès le logement neuf et donc ça ne concerne absolument pas les logements en rénovation donc il y aura toujours la possibilité de changer sa chaudière gaz ça n'a pas de souci il y a une autre chose qui a été qui va qui va concerner les copropriétés et même les maisons et tous les bâtiments à partir de l'année prochaine c'est l'interdiction d'installer des nouvelles chaudières fuel ça c'est pas le gaz c'est à dire que si aujourd'hui vous avez une chaudière fuel si vous voulez la remplacer l'année prochaine vous n'aurez pas la possibilité de mettre à la place une nouvelle chaudière fuel il faudra trouver une autre solution que ça soit une chaudière gaz une pompe à chaleur une chaudière bois granulé des choses comme ça le gouvernement a décidé de petit à petit interdire le fuel dans les bâtiments et voilà donc ça il y a une petite incompréhension avec le gaz le gaz n'est pas du tout concerné par cette interdiction tout simplement du fait que le gaz il y a des réseaux il y a des réseaux le gaz on parle de plus en plus de gaz vert avec notamment la méthanisation donc on n'est pas du tout en train de réfléchir aujourd'hui à l'interdiction du gaz en rénovation et je pense que ça serait une très mauvaise décision c'est pas du tout dédiscuté aujourd'hui voilà j'ai répondu à toutes les questions je vérifie juste s'il y en avait pas dans le chat alors il y avait quelques petites questions quelle ancienneté maximum pour l'audit le nôtre est de 2015 alors s'il n'y a pas eu de travaux depuis la date de l'audit l'audit est toujours valable donc il n'y a pas de date spécifique il n'y a pas de date de péremption pour l'audit par contre s'il y a des travaux qui ont été faits depuis l'audit n'est plus à jour donc le calcul doit être remis à jour voilà donc j'ai répondu à toutes les questions quelques petites infos complémentaires avant de conclure donc vous aurez bien sûr le support de présentation je vous ai mis le lien de notre chaîne YouTube sur laquelle en fait vous allez retrouver toutes les rediffusions les replays de tous les webinaires qu'on a fait donc il y en a certains qui sont destinés plutôt aux maisons individuelles et d'autres à la copropriété notamment le webinaire dont j'ai parlé tout à l'heure sur la démarche de rénovation en copropriété qu'on a fait en décembre dernier donc je vous invite à le visionner si ce n'est pas déjà fait et pour les personnes qui auraient des questions sur les maisons et qui seraient restées jusqu'à maintenant on a fait un webinaire en janvier sur les aides financières en logement individuel qui sera peut-être qui répondra plutôt à vos questions et donc vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube on a également des webinaires sur tout ce qui est confort d'été photovoltaïque voilà des thèmes assez divers je vous ai également mis le contact de Cité Métrie si vous souhaitez prendre contact avec Zineb quelques documents sur ma prime rénové copropriété qui font un petit résumé de ce qu'on a dit et alors je voulais parler très rapidement du MOOC donc le MOOC c'est une formation en ligne donc en ce moment il y a un MOOC sur la rénovation en copropriété qui est à destination des copropriétaires donc l'intérêt de cette formation en ligne c'est que ça vous permette d'avoir un panorama complet sur comment s'y prendre pour lancer un projet de rénovation énergétique en copropriété quels sont les différents acteurs qui contacter pour être aidés avoir des retours d'expérience aussi de différentes copropriétés et donc vous avez la possibilité de vous inscrire à ce MOOC jusqu'au 10 mai et vous pouvez juste vous inscrire les cours ils resteront disponibles après il n'y a pas de date de prévention pareil c'est totalement gratuit ce MOOC il a été fait par des structures notamment Inalec en Rhône-Alpes donc c'est des informations qui sont totalement neutres et indépendantes et vous pouvez totalement vous y fier voilà donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ce MOOC et également je vous ai mis le lien vers un guide donc tout savoir sur la rénovation énergétique en copropriété qui aussi donne des informations intéressantes pour lancer un projet de rénovation en copropriété voilà donc je vous remercie de votre attention je vous ai mis mon contact donc j'ai mis le contact donc de la permanence qu'on tient la permanence faire qu'on tient donc il y a deux types de contacts que ce soit pour les maisons des travaux en appartement un contact et un autre contact pour les travaux collectifs en copropriété dans ce cas là ça sera moi qui vous conseillera et dans ce cas là privilégiez plutôt l'adresse copropriété arrobasalexski.org voilà et puis notre site internet sur lequel vous pouvez trouver également des informations je regarde il y a quelques petits une dernière question avant de clôturer notre copropriété comprend six bâtiments donc deux seulement sont habités et jouxtes les autres sont des cabanons de jardin la VC extérieure petit atelier faut-il des DPE pour les bâtiments non habités non le DPE ça concerne uniquement les logements enfin les bâtiments habités les logements les bâtiments tertiaires des choses comme ça tout ce qui est cabanons VC c'est pas du tout concernant voilà donc je vous remercie de votre attention n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin des questions un peu plus précises sur votre votre cas en copropriété et vous avez également le contact de citémétrie si vous êtes si vous souhaitez déclencher une démarche d'assistant maîtrise d'ouvrage n'hésitez pas également à les contacter donc je vous remercie je vous enverrai un mail avec le lien du replay et la présentation et à bientôt si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter voilà je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt et à bientôt